Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble la définition d'un nombre relatif. Et donc, un point qui est très important, un nombre relatif, est défini par deux éléments. Le premier élément, c'est d'un signe plus ou d'un signe moins. Et dans un deuxième élément, un nombre qui va être appelé la distance à zéro. Alors déjà, dans un premier temps, on va rappeler ce que c'est que la distance à zéro. Eh bien, ici, vous avez la définition, la distance à zéro d'un nombre relatif et le nombre sans son signe. Alors, avant de démarrer, on rappelle que si vous pensez à n'importe quel nombre dans votre esprit, dans tous les cas, ce nombre-là, vous allez l'avoir choisi, eh bien, est un nombre relatif parce qu'il va respecter ces deux critères. Donc, nous, on va voir des exemples ensemble. Le premier exemple, c'est moins 7. Eh bien, là, nous remarquons quoi ? Moins 7, eh bien, est accompagné d'un signe qui, ici, le signe moins. Donc, nous avons ici un signe moins et nous avons ici le nombre 7. Donc, ici, le chiffre 7 pour être plus rigoureux. Le chiffre 7 qui est, ici, la distance à zéro. On va prendre, maintenant, plus 8,5. Eh bien, 8,5, vous voyez bien qu'on a, ici, un signe plus. Donc, ça, c'est respecté. Et ensuite, nous avons le 8,5 et 8,5, eh bien, est la distance à zéro. Maintenant, nous avons 15. Et là, quand on regarde 15, eh bien, on se dit, c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas le signe qui est avec. Et en fait, tout simplement, lorsque vous avez 15, c'est comme si vous en avez écrit plus 15. Donc, ce qui est important de comprendre, donc là, c'est un petit rappel qui va nous aider par la suite. Eh bien, le 15 ou plus 15, eh bien, ont la même signification. Ça veut dire la même chose. Alors, en fait, ici, on va vous donner un petit exemple pour que cela vous marque. Lorsque vous avez une note, imaginons, c'est votre note de votre dernier contrôle de mathématiques. Vous avez eu 15. Lorsque vous allez à la maison, vous êtes tout content. Vous dites, ouais, papa, maman, j'ai eu 15. Vous ne dites pas, j'ai plus 15. Vous dites tout simplement, j'ai eu 15. On s'en doute très facilement que la note 15, eh bien, c'est 15 points au-dessus de 0. Donc, en fait, ici, dans certaines situations, vous pouvez avoir un nombre qui ne soit pas accompagné du signe. Et donc, ça veut dire que tout simplement, c'est un nombre qui est positif. Et enfin, nous avons ici moins 3,4. Eh bien, si moins 3,4, eh bien, c'est accompagné d'un signe moins. Et nous avons bien ici 3,4, qui est ici la distance à 0. Donc, pour résumer, eh bien, une distance à 0 est une valeur positive. Tout simplement, si on vous demande de donner la distance à 0 de moins 11, eh bien, ici, c'est tout simplement la réponse qu'il faut donner, c'est donner la valeur 11. Tout simplement. Si on vous demande la distance à 0, la distance à 0 de 4, En fait, ici, c'est comme si on vous avait demandé de donner la distance à 0 de plus 4. Parce qu'on a vu tout à l'heure que 4 et plus 4 signifient la même chose. Eh bien, la distance à 0 de 4, eh bien, ici, c'est tout simplement 4. Et donc, ici, la distance à 0 de plus 2, eh bien, et ici, tout simplement, 2. Nous aurions pu écrire la distance à 0 de 2. Donc, ici, également, ça donne 2. Donc, en fait, ici, si on reprend le rappel, regardez. La distance à 0 d'un nombre relatif est le nombre sans son signe. Eh bien, regardez ici, on voulait la distance à 0 de moins 11. Qu'est-ce que nous avons fait ? On a enlevé le signe, et puis on a réécrit la valeur. Donc, ici, 11. La distance à 0 de 4, c'est comme si on avait plus 4. Donc, on imagine qu'il y avait le plus. Vous avez vu, on a réécrit que c'était 4. La distance à 0 de plus 2, on prend sans le signe, c'est 2. On revient ici, par exemple, la distance à 0 de moins 7. En fait, j'enlève le moins. Je cache le moins, il disparaît, et ça nous donne 7. Donc, ça, c'est la définition de la distance à 0 d'un nombre. À partir de ces informations, on va pouvoir distinguer les nombres relatifs qui sont positifs et les nombres relatifs qui sont négatifs. Donc, pour résumer et pour rappel, eh bien, les nombres précédés du signe plus ou sans signe, eh bien, sont appelés les nombres positifs. Et par exemple, nous avons pris ici, eh bien, plus 1,9 ou encore 2,5 qui n'a pas de signe, eh bien, ce sont bien des nombres positifs. On a également des nombres ici qui vont appeler les nombres négatifs. Eh bien, tout simplement, ce sont les nombres qui sont précédés du signe moins, eh bien, sont appelés les nombres négatifs. Et par exemple, nous avons pris ici le moins 1,3 ou encore moins 0,9 qui vérifie bien le principe que ce sont des nombres négatifs. Et donc, on peut visualiser les nombres relatifs sur une droite graduée. Donc, nous l'avons tracé au-dessus. Nous avons tracé une droite qui représente, en fait, si vous voulez, l'axe des abscisses. Donc, nous donnons un sens à notre droite. Nous allons ici placer l'origine, eh bien, qui va être le 0. Ensuite, on choisit une unité, donc plus 1. Donc, là, vous voyez, on écrit plus 1, ensuite plus 2, plus 3. Et nous mettons 4 parce qu'on aurait pu aussi écrire également plus 4. On a vu que plus 4 et 4 avaient la même signification. Ici, on traduit moins 1, moins 2 et moins 3. Et donc, que ce que nous remarquons ? Eh bien, tous les nombres qui sont situés à droite, ici sur notre axe, eh bien, 2, 0 sont appelés les nombres positifs. Et tous les nombres qui sont situés à gauche, ici, 2, 0 sont appelés les nombres, ici, négatifs. Et donc, nous avons vu ensemble, eh bien, la définition des nombres relatifs. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501